Bonjour, bienvenue dans cette partie qui concerne la notion de continuité, en lien avec les fonctions. Alors une première définition qui fait suite aux activités que nous avons vues en classe, les activités qui ont préparé cette notion. Alors on considère une fonction f, qui est définie sur un intervalle grand i de l'ensemble des nombres réels, donc l'intervalle, ça peut être moins l'infini 0, exclu 1 au 0 plus l'infini, ça peut être un intervalle 0, 10000, ça peut être, voilà, c'est ça. Dire que cette fonction f est continue sur grand i, signifie que sa courbe représentative, sa courbe représentative, tu sais ce que c'est que la courbe représentative, c'est l'image de cette fonction, hein, l'image graphique, sa courbe représentative, représentative, peut être tracée par un trait continu. Qu'est-ce que c'est qu'un trait continu ? Ce n'est pas, eh bien, comme j'écris là, puisque régulièrement je lève le crayon, hein. En fait, c'est s'enlever, s'enlever le crayon. On va dire le crayon, mais voilà. Voilà, là je fais un trait continu. Là, hop, je fais un trait discontinu. D'accord ? Voyons voir un exemple et un contre-exemple. Alors, sur ce premier graphique, si je me réfère à la définition que je viens d'énoncer, je peux tracer la courbe représentative de la fonction sans lever mon crayon. D'accord ? Donc, on dira que la fonction f est continue. Ouh là ! Voilà, sur R. Toujours du mal à encore écrire correctement ça. Si, hop, viens là par là, toi. Voilà, si je regarde ce deuxième graphique, eh bien, je constate que je peux tracer cette fonction. Alors là, c'est un trait continu. Mais ici, hop, je suis obligé de lever mon crayon. Et donc, je ne peux pas tracer la fonction par un trait continu. C'est un trait discontinu. Discontinu en un point. Et voilà. Et donc, on dit que la fonction f n'est pas continue sur R. Alors attention, elle peut, elle est, on peut dire qu'elle est continue sur d'autres, d'autres intervalles. Par exemple, sur moins l'infini jusqu'à zéro, sur moins l'infini jusqu'à, bon, je n'ai pas mis d'échelle, mais jusqu'à cette valeur exclue, la valeur petit a. Voilà. Donc la fonction f, elle est continue sur moins l'infini petit a avec petit a exclu, puisque là, il n'y a pas de valeur ici pour petit a. Elle est aussi continue à partir de cette valeur petit a. Donc sur petit a fermé, intervalle fermé, 1, comme ceci, jusqu'à plus l'infini. Là, je peux dire qu'elle est continue sur cet intervalle. Je peux dire aussi qu'elle est continue sur moins l'infini petit a. Mais comme il y a un saut en la valeur petit a, la fonction n'est pas continue en petit a, et donc elle n'est pas continue sur r. Voilà. Il suffit d'une seule valeur sur un intervalle pour qu'on dise que la fonction n'est plus, n'est pas continue sur cet intervalle. Alors, mathématiquement, si on revient un petit peu à la définition, on va voir ce que ça veut dire vraiment que la fonction est continue ou n'est pas continue. En fait, ça signifie que je peux prendre n'importe quel nombre, et si je décide, je prends un nombre petit a. Voilà. Alors ça peut être moins 10, moins 2, moins 3, etc. Et si j'arrive à prendre des valeurs aussi proches de petit a que je veux, et que la valeur f de x se rapproche aussi proche de f de a, eh bien, je vais pouvoir dire que la fonction est continue. Alors, sur le schéma, ça signifie que je peux m'approcher mon point m, peut s'approcher de mon point a aussi proche, aussi près que j'en ai envie. D'accord ? Eh bien, si je peux faire ça avec tous les nombres petit a de l'intervalle r, ici, ou de l'intervalle sur lequel je suis en train d'étudier ma fonction, à ce moment-là, je dirais que la fonction est continue sur l'intervalle. Voyons sur l'autre, là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si je prends un point m de ce côté-là, pas de problème, je peux arriver à approcher le point a aussi près que je veux. Mais, je peux trouver un point m, ici, qui n'arrive pas à venir aussi près du point a, puisqu'il y a un saut. Quand il arrive là, il arrive ici, et je ne peux plus aller plus près que ça du point a. Et ce n'est pas suffisamment près du point a. Moi, je voudrais qu'il soit plus près. Eh bien, j'ai trouvé un point qui ne peut pas venir aussi près que je veux du point a. Donc, on dit que la fonction n'est pas continue sur grand R, n'est pas continue en a. Voilà. Voilà, ça c'est la définition un petit peu plus mathématique. On va l'écrire. Voilà. Je te laisse mettre sur pause. Pour tout réel petit a appartenant à l'intervalle grand i, on peut rendre f de x, c'est f de x, c'est l'ordonnée de mon fameux point m, aussi proche qu'on veut de f de a. f de a, c'est l'ordonnée de mon point a. pourvu que l'abscisse x soit suffisamment proche de a. C'est-à-dire que, bah, x, si a est égal à 3, bah, x peut être égal à 2,99999999. Voilà. Ça, c'est suffisamment proche de a. Ça ne fonctionne pas si je peux le faire pour f de x égale 2,5 alors que a est égal à 3. D'accord ? Ou avec x égale 3,1 alors que petit a est égal à 3. Ça, ce n'est pas suffisamment proche. Suffisamment proche, c'est 2,999999 ou 3,00001. D'accord ? Et là, la courbe CFL, alors, qui n'est pas continue, présente un saut d'abscisse, au point d'abscisse a. Ça veut dire qu'il existe un point m qui n'est pas aussi proche de a qu'on souhaite. Quand x est le plus proche possible de petit a. Voilà. Un premier théorème, c'est que toute fonction dérivable sur un intervalle, grand i, est continue sur cet intervalle. Alors, dérivable sur un intervalle, ça veut dire qu'en n'importe quel point 1 de cet intervalle, je te rappelle, on peut trouver le coefficient du directeur de la tangente en ce point-là existe. Il existe et il est, c'est un nombre fini qui est unique. Eh bien, à partir du moment où tu sais que la fonction est dérivable en un point, et puis en tous les points d'intervalle, tu peux dire que la fonction continue. Par contre, attention, le contraire est faux. Voyons ça avec l'exemple de la fonction valeur absolue de x. Valeur absolue de x, c'est, si tu te souviens, ceci. C'est la, tu peux la faire tracer aussi sur ta calculatrice, hein. C'est, tu vas dans le graphe, y égale, et puis tu mets abs, parenthèse, grand x, la variable, et tu fermes. Et ça va te tracer ceci. Je te rappelle d'ailleurs que la définition de la valeur absolue, valeur absolue de x, c'est égal à x, si x est positif, nu, et c'est égal à moins x, si x est négatif. Regarde. Quelle est la droite y égale x ? C'est bien celle-là. La droite y égale moins x, c'est celle-là. Eh bien, cette fonction, je peux la tracer sans lever mon crayon. D'accord ? Donc, elle est continue. Hein ? Par contre, quelle est la dérivée au point zéro ? Le nombre dérivé en zéro, eh bien, j'en ai, j'en ai pas, parce que j'en ai un de ce côté-là, à droite, le nombre dérivé, c'est un. Par contre, ici, le nombre dérivé, c'est moins un. Ben oui, la tangente. La tangente, c'est la droite elle-même, là, ici. Et à gauche, la tangente, c'est aussi la droite elle-même. On parle d'ailleurs de demi-tangente. Eh bien là, le coefficient directeur, c'est un. Ben oui, la dérivée de x, c'est un, de ce côté-là, à droite. Et à gauche, c'est moins un. On ne trouve pas la même valeur, donc la fonction n'est pas dérivable en zéro. Mais elle était continue. Donc attention, c'est pas parce que la fonction est continue qu'elle est dérivale. Par contre, si elle est dérivable, oui, elle est continue. Alors avant de passer à un exemple, on va admettre les deux propriétés suivantes. C'est que toutes les fonctions de référence que tu connais, fonction affine, fonction carré, fonction cube, fonction inverse, fonction racine carré, et donc dans fonction carré, il y a aussi trinôme du second gré, etc. Ces fonctions-là sont continues sur le domaine sur le domaine sur lequel elles sont définies. alors c'est-à-dire leur domaine de définition. Alors comme les fonctions affines, elles sont définies sur R, elles sont continues sur R. Les trinômes du second gré, le cube, sont définis sur R, donc continu sur R. Par contre, la fonction inverse, la fonction inverse, c'est celle-là. X donne 1 sur X. Ou encore, on la note, f de X égale 1 sur X. Elle n'est pas définie en 0, donc elle va être continue sur moins l'infini, 0 exclu, et sur 0 plus l'infini, 0 exclu. La fonction racine carré, la fonction racine carré, elle est définie sur R+, d'accord ? R+, eh bien, la fonction racine carré, elle est continue sur R+. Et alors maintenant, si je sais que des fonctions sont continues, quand je les ajoute, quand je fais leur produit, quand je prends leur inverse, eh bien, elles vont être aussi continues. On va noter ça. Voilà. Elle est continue sur son domaine de définition. Donc à chaque fois, quand même, il faut connaître le domaine de définition. Alors, deux exemples pour utiliser ces propriétés sur la continuité qu'on vient de voir. Alors, la fonction f de x, c'est quoi ? C'est un trinôme de second degré, mais c'est aussi la somme d'une fonction carré et d'une fonction affine. Donc, elle existe pour toutes les valeurs de x, donc son domaine de définition, c'est R, et par conséquent, comme c'est la somme d'une fonction carré et d'une fonction affine qui sont continues sur R, elle va être continue sur R. C'est ce qu'il va falloir rédiger. Tu peux essayer de, avec ce que je viens d'expliquer, de rédiger les trous qui sont là. Sur, pour la fonction g de x, eh bien, c'est quoi ? C'est un quotient, d'accord, de deux fonctions affines. Les fonctions affines, elles sont continues sur R, donc le quotient va être continu sur R, mais attention, il faut quand même ici enlever la valeur qui annule le dénominateur. Donc, la fonction g va être continue sur, bah, tout R, sauf la valeur qui annule le dénominateur. Essaye de rédiger, puis tu regardes après. Mets sur pause, et on regarde. Alors, eh bien, la fonction f, c'est un trinombe du second degré, c'est défini, qui est défini sur R, c'est-à-dire que ça existe pour toutes les valeurs de, x de réel. Donc, son domaine, c'est grand R, et on note que c'est, la fonction, une fonction carré, bah, moins 3x2, cette notation, c'est pareil que f de x égale, moins 3x2, c'est pareil, ou h de x, ou k de x, voilà, ça veut dire, à x, on associe l'expression moins 3x2, voilà. Et, d'une fonction affine, la fonction affine, c'est 6x moins 7, donc c'est une somme de fonctions qui sont continues sur R, donc f est continue sur R. Et voilà. Quand je n'ai pas le graphique, si maintenant j'ai le graphique et qu'on me demande de m'appuyer sur le graphique, je regarde si le graphique, je peux le, je peux tracer la courbe représentative de R, f, par un trait continu. La fonction g, maintenant. Alors, d'abord, il faut que je fasse le domaine de définition, donc, la fonction g, elle est définie seulement si son dénominateur ne s'annule pas, son dénominateur, c'est ça, il ne faut pas que ça soit égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que moins 6x plus 9 soit différent de 0, ça veut dire x différent de moins 9 divisé par moins 6. Moins 9 divisé par moins 6, on simplifie, 9 c'est 3 fois 3, 6 c'est 3 fois 2, on simplifie les moins, ça nous donne 3 sur 2. Donc, le domaine de la fonction g, c'est R sauf 3 demi. Et la fonction g, qu'est-ce que c'est ? c'est un quotient de fonction affine, y égale 4x plus 3 c'est une fonction affine, y égale moins 6x plus 9 c'est une fonction affine. Toutes les deux sont continues, d'accord ? Et en plus, le dénominateur ne s'annule pas puisqu'on s'est placé sur R privé de 3 demi. Donc, g est continue sur R privé de 3 demi. Voilà. Bon ben, en plus, tu peux, tu peux revisionner cette vidéo, mettre sur pause, surtout écrire tes questions si tu en as pour qu'on y réponde en classe et qu'on parle de, justement, des petits soucis qu'il peut y avoir. Je te souhaite bon courage et puis, à une prochaine. Allez, salut ! !